Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je veux vous parler de la parole de Dieu, la parole qui nous brûle comme un feu. C'était l'expérience du prophète Jérémie. Et au 22e dimanche du temps ordinaire, justement, on parle dans la première lecture, justement, du prophète Jérémie qui réprimande ses compatriotes qui s'éloignent du Seigneur, car il se soucie de leur salut. Alors, il est fatigué de parler au nom de Dieu et tout le monde se rit de lui. Alors, je vous lis cet extrait, justement, de Jérémie au chapitre 20, verset 7-9. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Très belles paroles du prophète Jérémie, je pense qu'il nous console, qu'il nous réconforte. Nous aussi, parfois, il nous arrive qu'on est exposé à la raillerie, que notre foi n'est pas partagée par tous, bien sûr, mais des fois qu'on est ridiculisé à cause de notre foi. Et ce n'est pas facile à vivre. Mais quand on suit le Seigneur, c'est plus fort que nous. Justement, sa parole nous brûle comme un feu, un feu d'amour. Et on doit proclamer aussi ce qui doit être proclamé. Et dire ce qui doit être dit. Mais c'est important de bien comprendre au début qu'on est séduit par le Seigneur. C'est ce que Jérémie nous dit. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. D'ailleurs, c'est un chant que nous avions pris, mon épouse et moi, pour notre mariage. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu as été le plus fort. Alors, c'est ça, dans le fond, c'est une expérience d'amour. Et la parole de Dieu, bien, c'est Dieu lui-même qui nous parle aussi. Et même si la parole du Seigneur, des fois, attire sur nous, comme Jérémie, l'insulte et la moquerie. Et c'est pour ça qu'avec le psalmiste, c'est très beau ce psaume-là, 62 aussi. Je te cherche, mon Dieu, ma chair est comme une terre aride, altérée, sans eau. C'est ça aussi, c'est cette quête du Christ en nous qui fait que c'est un feu en nous qui continue à nous faire vivre, à nous faire avancer. Mais notre Dieu est un Dieu qui parle. Et comment éteindre la parole de Dieu quand elle brûle le cœur, justement, comme un feu dévorant? Et c'est pour ça que Jérémie résiste. Il veut se défiler, ne plus penser à Dieu. Mais sa foi est tenace, puisqu'elle s'enracine dans la parole. « Elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, nous dit Jérémie. Elle était enfermée dans mes eaux. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. » Quelle joie d'être pris par cette parole-là. Cette parole qui nous travaille beaucoup plus que nous la travaillons, disait le poète Patrice Latour-Dupin. La parole ne nous laisse pas beaucoup de repos dans le combat spirituel que nous menons. Elle est vivante, la parole. Elle est actuelle, dérangeante. Nous sentons bien qu'il y a une présence derrière cette parole qui nous parle de l'intérieur, qui désire entrer en relation avec nous. C'est dans ce sens-là que la parole nous travaille beaucoup plus que nous la travaillons. Elle nous dispose à la rencontre du Seigneur, le grand séducteur de nos âmes. « Dieu qui est amour, tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Bien, c'est ça. Et lorsque nous méditons la parole, vraiment, alors nous ne prions jamais dans le vide. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Sa parole épouse le silence et féconde la prière. Il suffit d'être là, en sa présence, et lui remettre tout ce que nous sommes. « Père, je m'abandonne à toi, » priait Charles de Foucault. « Père, je m'abandonne à toi, je remets mon âme entre tes mains, je te la donne avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime, et que c'est un besoin de me donner, de me remettre sans mesure entre tes mains, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. » Ce sont les derniers mots de Jésus en croix, quand Jésus pousse un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après cela, il expira. C'est l'expérience de ce Dieu vivant, qui est présent dans sa parole, et qui nous ressuscite à chaque fois, en fin de compte, qui nous accompagne. Nous avons la parole de Dieu. Elle est dans notre cœur, mais elle est dans nos maisons aussi. Ouvrons notre Bible et méditons-la. La parole de Dieu n'est pas une chose du passé, vous savez. C'est quelqu'un. C'est le Christ ressuscité. La parole, elle ouvre de nouvelles profondeurs et éclaire sans cesse l'histoire, car le Saint-Esprit parle à toutes les époques. Pas seulement à celle de Jérémie et de Jésus, mais aussi la nôtre, notre époque. L'Esprit a toujours quelque chose de nouveau à nous dire et à nous faire comprendre de ce Verbe de vie qui est tourné vers le Père. Depuis le commencement. C'est Dieu qui s'est fait chair pour nous libérer des chaînes de la haine et de la mort. C'est ça. C'est ça, la parole, elle nous travaille, elle nous provoque aussi, elle est vivante, elle connaît notre cœur. C'est Dieu, le Christ, qui est la parole. Mais il faut accepter d'entendre la parole sans tout comprendre. Se toucher sans voir, le toucher de Dieu sans le voir, de croire sans savoir, dans le clair-obscur de la foi. C'est ça qu'on vit dans la prière profonde, comme je disais tout à l'heure. C'est cette prière qui, quand on vit dans le silence, Dieu nous parle et ça féconde notre vie. Même si on ne comprend pas tout, on se laisse toucher, on se laisse voir dans le clair-obscur de la foi. Tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire. Dieu qui nous regarde et nous le regardons. « Laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi aimer », nous dit un chant. Ce fut l'expérience de Pierre, dans le fond, Pierre, quand Jésus demande « Pour vous qui suis-je », et bien notre cher Pierre, par une révélation du Père, va dire « Tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il reconnaît en Jésus le Messie, c'est quand même quelque chose, mais il n'accepte pas et ne comprend pas la manière dont il va remplir ce rôle. lui qui va être choisi comme le chef des apôtres. Mais même s'il reconnaît en Jésus le Messie, c'est le scandale de la croix. Et Pierre ne veut pas entendre parler de ça. Jésus, c'est le serviteur souffrant, qu'on voit dans l'Ésaïe 52-53, chapitre 52 jusqu'à 53, que nous lisons au Vendredi Saint, ce serviteur qui prend sur lui nos fautes, lui qui donne sa vie pour nous, par ses blessures nous sommes guéris. Et quand Jésus annonce sa passion, justement comme le serviteur, qu'il va souffrir, qu'il va être crucifié, et qu'il va ressusciter aussi, et bien Pierre dit « Non, cela ne t'arrivera pas ». On le voit chez Matthieu 16-22, c'est bien de lire ça. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourne en dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre était quand même sous l'inspiration du Père quand il a reconnu Jésus comme le Messie. C'est vraiment le Père qui lui inspirait ça. Mais il considère à tort comme celui qui va chasser les Romains et établir la royauté en Israël. Pour lui, le Messie, c'est un Messie politique qui va chasser les Romains et rétablir la royauté en Israël. C'est un peu ça la vision du Messie à l'époque quand Jésus arrive. Alors à ce moment-là, la religion devient un instrument politique comme on le voit encore aujourd'hui. On se cède la religion pour arriver à notre idéologie. C'est au-delà de ça. Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et c'est pour ça que Jésus ne se laisse pas distraire de sa mission. Il va dire à Pierre « Passe derrière moi, Satan. » Pas parce que Pierre est Satan, mais c'est parce qu'il reconnaît la tentation. Comme au désert. Quand au désert, Satan va dire « Si tu fais ci, si tu te jettes en bas, mes anges vont te prendre, si tu as faim, je vais changer les pierres en pain. » Il tente Jésus au désert. Et Jésus voit un petit peu la même tactique ici du démon qui veut le distraire de sa mission. « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et c'est intéressant de voir, en tout cas Jésus au désert, comment il va affronter le malin, Satan, le diable, appelons-le comme nous voulons. Mais c'est par la parole de Dieu. La parole, elle est puissante. Et à chaque tentation, à chaque moment où Jésus, dans ce combat avec les ténèbres, c'est par la parole de Dieu, cette arme puissante, qui est l'épée, en fin de compte, de la foi, comme dit saint Paul, eh bien c'est comme ça que le malin est débusqué. Il ne peut pas, devant la parole, il ne peut rien faire. Parce qu'il va dire, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors c'est une invitation que Jésus nous fait à le suivre jusqu'à la croix, en nous laissant séduire par sa parole de feu. Jérémie ne connaissait pas Jésus, bien sûr, c'est avant. Nous avons cette grâce de communier au corps et au sang du Christ à chaque Eucharistie. Nous avons cette grâce de vivre, justement, en assemblée, la parole de Dieu, de l'écouter, de la méditer. Alors nous avons aussi cette grâce de suivre Jésus jusqu'à la croix, pour ressusciter, en nous laissant séduire par sa parole de feu. Et je termine ce texte par une prière. Alors, c'est un texte que j'ai écrit pour le prion en église au Canada. Mais vous retrouvez ce que je vous dis, l'article de ce que je vous dis dans mon blog, jacquesgauthier.com. Là-dedans, vous avez à peu près de 800 articles. Alors vous pouvez vous abonner à mon blog. C'est sûr, comme à ma chaîne YouTube aussi. C'est une manière de partager la parole. Sa parole qui est un feu brûlant en nous et qui nous aide, justement, à suivre le Christ. Alors je termine par une prière, justement. Séduis-nous, Seigneur Jésus, que ta parole nous relève chaque jour. Fais entendre ta voix dans des mots qui nous révèlent ta miséricorde infinie. Travaille-nous au plus profond du cœur, Seigneur, pour que nous nous laissions séduire. Donne-nous ce qui nous rapproche de toi. Souviens-toi que nous t'appelons. Fais-nous la grâce de te regarder avec amour, pour que tu prennes toute la place, que nous ne soyons pas un obstacle dans ta mission de sauveur. Nous t'offrons tout ce que nous sommes. Nous déposons nos vies au pied de ta croix, Seigneur. Porte-nous et remplis-nous de ton esprit, à la mesure sans mesure de ta plénitude. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Nous t'attendons dans la nuit de la foi. Délivre-nous du mal qui nous écrase. Prends-nous tout entier, comme ton bien. Toi qui vis avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.